... A côté, il y a Fergnon qu'on n'a pas encore entendu, et ça, ça m'étonne. Ça, ça veut dire qu'il a un truc qui nous prépare quelque chose d'exceptionnel aujourd'hui. C'est vrai, puisqu'on parle de château, Laurent, il faut parler d'un château qui ne parle pas du passé, mais qui prépare l'avenir, c'est le château de la Bourdésière, dans lequel il y a le conservatoire de la Tomate. Je crois qu'on y reviendra de nombreuses fois dans la semaine. Mais j'accueille aujourd'hui Laurence, grand chef, femme exceptionnelle. C'est Madame Tomate, c'est le chef du château de la Bourdésière. Alors, Laurence, elle est là pour nous apprendre un peu les subtilités de la tomate, avec une recette extrêmement simple, plutôt pour les enfants, on va dire, aujourd'hui. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? C'est un hamburger de tomate avec une tomate ananas et des greens zebra. Eh ben, maintenant, ça on fait en 54 minutes. Eh ben, c'est quoi, Laurence ? Le burger, tomate. Il y a ma caméra qui est accrochée. Un peu plus rapidement, parce que maintenant, on cuisine, on n'a plus le temps. Donc, on va cuisiner rapidement et avec des produits sains, du potager. Ça, c'est la bonne nouvelle. On remplace le pain du hamburger par les tomates. Eh ben, écoute, on va se régaler. Voilà du produit local, voilà comme il faut. Ça, on le fait à la maison. C'est la très belle idée de ce matin. Bravo, mademoiselle. On va vous suivre dans un instant. Regardez, ce hamburger, vous allez le faire à la maison. Ça, c'est le bon hamburger. J'ai envie de y en croquer, déjà. Alors, c'est une belle tomate à nana. Laurence, regardez, regardez l'intérieur de cette tomate. Alors, il est évident que lorsqu'on a plus de 450 variétés de tomates, on peut piocher largement dans le jardin de Nicolas Toutain. Oui, exactement. Qui est le chef jardinier du château de la Bourdaisière. Et là, cette tomate à nana, vous comprenez pourquoi on l'appelle comme telle. Parce que lorsqu'on la coupe, elle a ces réseaux qui rappellent effectivement la forme d'un anana. Alors, qu'est-ce que c'est la première opération ? Ça n'a rien à voir avec le goût. Alors, on va mettre des herbes. On va la faire un peu mariner. Attendez, pardon, c'est Jean-Sébastien qui s'explique. Mais ça n'a rien à voir avec le goût de la tomate. Ben non, non. Si on vous le vend comme ayant le goût de l'anana, non. C'est sa couleur et sa forme qui rappellent. Et le fait qu'elle soit très charnue avec ses réseaux radio à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on met dessus là, dis-moi ? Alors, on va mettre plusieurs herbes. On va faire un petit mélange de basilic, basilic pourpre, basilic à feuilles géantes. On va mettre du céleri et un peu de menthe qu'on va ciseler et faire mariner avec un peu d'huile d'olive, sel, poivre. Alors, si vous êtes chez vous, évidemment, basilic, menthe et feuilles de céleri, basilic pourpre, si vous n'en trouvez pas, ce n'est pas très grave. Personne ne sera là pour vous dire, je ne mange pas ton hamburger. En tous les cas, c'est bien de le préparer avec des herbes du jardin. Et ça, on va le laisser mariner combien de temps ? On va le laisser mariner en attendant de faire le steak, de cuire le steak, de le poêler. Et on va joindre au steak, haché, donc, un peu d'herbe. Alors, vous me permettez de vous donner un petit conseil pour le steak haché ? Souvent, lorsqu'on le trouve tout fait dans la grande distribution, vous avez du steak 5% et du steak 15% de matière grasse. Prenez le 15. Ah bon ? Alors, oui, parce qu'en principe, on se dit que ce n'est pas la peine. J'aurais pris le 5, moi. Oui, mais c'est comme le cacao dans le chocolat. S'il y a trop de cacao, ça n'a pas de goût parce que c'est la matière grasse qui est le véhicule du goût. Donc, 15%, c'est quand même assez raisonnable dans de la viande. Mais en revanche, le steak est plus goûteux. Voilà, il n'est plus parfumé. Alors, si vous n'avez aucun problème de poids comme moi, par exemple. Bon, on peut y aller. 100%. Non, mais ça ne va pas. Non, rien, ça soliloque, ça m'a au grès, mais rien. On peut y aller. Pur gras. Mais autrement, 15%, c'est très bien. Voilà. Les herbes à l'intérieur. On vous retrouve tout à l'heure, les amis. Les herbes sont à l'intérieur. Tu me fais suivre. Allez, Laurence. Poilons, poilons. Vous avez vu le petit spray d'huile d'olive pour en mettre vraiment un minimum ? Les herbes. Allons-y. Top, poil bien chaude pour que ça chante. Voilà, ça chante. C'est bien. Ça va colorer. Ça va colorer la surface. Allez, à tout de suite. On vous laisse chanter. Regardez, c'est hamburger de tomate. Il est fait devant vous. Voilà, hamburger bio. Et ma foi, effectivement, peut-être moins gras que les autres. En tous les cas, il se fait petit sapeur fermio. Ils font quoi ? On dirait qu'ils parlent comme les chèvres. Il y a des lapins béliers. Vous avez deux chansons, d'ailleurs, pour le sujet. On va prendre un lapin dans ses bras. Le bar des dollars, et voilà. Non, Vincent. Non. Les enfants peuvent se régaler. Je ne les tiens plus. Mais cela dit, c'est vrai, Vincent. Les lapins, les oies servaient à nourrir toute la famille, bien évidemment. On ne peut pas se le cacher. La fourrure était utilisée. Les plumes des oies pour les édredons. Et puis les couettes, Nathalie, les fameuses couettes. Donc, voilà, tout ce patrimoine que je vous conseille d'aller voir dans la ferme de Louis-Marie. Merci, Hélène. Tiens, ce n'est pas du lapin qu'on fait aujourd'hui. C'est du haché avec un hamburger de tomate. Laurent, je vais te confier un secret. La green zebra, qui est cette tomate qui est en train de découper Laurence, c'est ma tomate préférée. Elle a un peu particulier. Mais il faut la choisir bien. Regardez. C'est-à-dire ? Quand elle vire au jaune, elle est un peu mûre. Il faut la choisir juste avant, vous voyez, quand elle est encore bien verte. Parce qu'autrement, elle devient un peu farineuse. Alors qu'elle a un goût vraiment génial, hein, Laurence ? Oui, tout à fait. Et on va l'accompagner avec le hamburger. Il faut la poêler d'abord. Vincent, on la trouve où, la green zebra ? Comment ? Si je veux acheter une green zebra, c'est où ? La green zebra, maintenant, tu la trouves sur tous les marchés. Oui. Parce que c'est une des tomates, disons, de variété ancienne qui a été le plus prisé par les Français, notamment. Et donc, ça a été, je dirais, pas mal à l'initiative du Château de la Bourdaisière de remettre cette tomate à l'honneur. Et aujourd'hui, on la trouve quand même sur tous les marchés. Alors attention, avec diverses modes de culture. Moi, je préfère quand elles sont bio, personnellement. Oui, je comprends. Parce qu'il y a des gros faiseurs qui font aussi des variétés anciennes, mais qui n'ont souvent pas beaucoup de goût, qui sont faites en hydroponite. Là, c'est en pleine terre. Hydroponie, ça veut dire sur de la laine de roche, vous savez, ou dans des substrats de cette sorte. Mais ça n'a pas le goût du terroir, du coup. Alors, comment on les fait revenir ? Comment on les fait poiler, ces green zebra ? Alors, je les farine un peu pour qu'elles soient croustillantes. Donc, on va les retourner, on va les poivrer, saler, et après, on va les disposer pour accompagner le hamburger. Laurent, tu as vu le peu de matière grasse que met Laurence ? Oui, oui. C'est incroyable. C'est là qu'on voit la cuisine de femme. Voilà. Non, c'est vrai. C'est là qu'on voit l'intérêt du pchit-pchit. Oui, l'intérêt du pchit-pchit, absolument. Mais c'est vrai que fariner des tomates, ça, je ne connaissais pas, je n'avais jamais vu ça. À la fois, ça les assèche, tu vois, ça va éviter qu'elles rendent leur eau dans la poêle. Voilà, exactement. Et puis, en même temps, ça va leur faire une petite croûte, exactement comme si on mettait de la farine sur une tomate, par exemple, ou un truc. Ça serait dingue. Ça serait dingue. Complètement dingue. Complètement dingue. Alors, de l'autre côté, j'aimerais que Laurence nous montre, sous le fromage, parce qu'elle a mis un petit peu de comté. Voilà, vous avez vu ? J'ai mis des fleurs de cosmos. Des fleurs de cosmos. C'est les pétales qui se mangent. Qu'est-ce que ça a comme goût, le pétale de cosmos ? C'est un petit goût sucré. Mais on peut mettre autre chose qu'une fleur s'il n'y en a pas de fleurs de cosmos, par exemple. On n'est pas dans le cosmos, on n'est pas dans l'univers. Qu'est-ce qu'on met comme fleurs ? On peut remplacer par de la salade. On peut mettre de la roquette, de la mâche. Ça se trouve plus facilement, en tout cas. Voilà. Parce que moi, j'ai la chance d'avoir un potager où il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup de choix. Donc, on cuisine avec... C'est très bon, le cosmos, Laurence. Voilà. C'est un petit goût de litchi. C'est un petit arôme entre rose et litchi. Il y a un truc assez... Oui, vas-y, goûte, je t'en prie. Ça, vous pouvez mettre... Voilà, juste les pétales. C'est presque, Vincent, c'est presque un teaser pour jeudi où je vous ferai justement goûter des fleurs avec des parfums particuliers. C'est un goût de pierrot. Qui se cultivent au château Valmer. C'est un petit goût de litchi, non ? C'est très bon. C'est sucré, c'est vraiment délicieux. Et ça se mange, ça aussi ? C'est merveilleux. Et puis ça fait un hamburger dont le pain est remplacé par la tomate, je vous le rappelle. Si vous avez des soucis diététiques en cette rentrée, comme certains que je connais, on remplace le pain par la tomate. Ça va faire un beau hamburger, ça. Qu'est-ce que c'est beau. Et je vous rappelle qu'on a mis les herbes, basilic, menthe et feuilles de céleri dans la viande hachée. C'est l'avantage. Regardez-ce que c'est joli. Vincent, en fait, moi je pensais que tu allais vider la tomate, qu'il allait rester juste, tu sais, parce que là, ça va tout humidifier. Alors non, je vais te dire pourquoi. C'est intéressant comme remarque. Bravo Hélène. Parce qu'en fait, ces tomates anciennes, elles sont extrêmement charnues à cœur. Elles ont très peu de liquide dedans, très peu de graines. Enfin, les graines, elles les ont, mais Laurence va m'attraper le bout de tomate ananas qu'on a montré tout à l'heure, le dessus. Voilà, simplement retournez-le s'il vous plaît. Regarde, regarde comme il y a peu de jus à l'intérieur. Ah oui, c'est beaucoup moins. Les alvéoles qui comportent les graines ne sont pas pleines de flotte, comme ces mauvaises tomates qui viennent de contrer une hospitalière. Bon, allez, le feuilleton, merci Vincent. Merci. J'adore ces tomates. Vincent et Laurence avec ces hamburgers de tomates que vous réalisez, évidemment, vous-même à la maison. Vous savez que chaque semaine, nous vous proposons un feuilleton, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Et cette semaine, on s'est intéressé, évidemment, à la vie de château. Comment ça marche, les châteaux, comment on y vit, comment on entretient un château. Eh bien, vous saurez tout d'ici vendredi, grâce au feuilleton que je vous propose tout de suite Jean-Sépatien Petit-Demange. La vie de château, c'est tout de suite. Un petit mot de notre recette. Ah, ben, il y a un petit coup de vent, attendez, c'est normal. Avec ce fameux mistral des Bordelois, qu'on connaît bien. C'est ça. Bien entendu, le mec qui connaît bien la France, tu sais. Alors, Laurence, qu'est-ce que vous faites là ? Alors, je vais mettre un peu de fromage de comté sur les grilles zébras poilées. Oui, car c'est pas un burger, c'est un cheeseburger alors. Oui, exactement. C'est un cheeseburger de tomates. Exactement. Regardez, c'est joli, ces fleurs. Et là, on va faire des petits amuse-bouches comme ça, avec les fleurs du potager, les herbes. Les tomates green zébras. Et les tomates green zébras un peu caramélisées avec de l'huile d'olive et puis du basilic. Et regardez le hamburger, s'il est beau là, le cheeseburger. On rappelle, le pain est remplacé par la tomate à nana. Dedans, on a un beau steak aux herbes. Oui, j'en sais, pousse pas, il y en aura pour tout le monde. Il y a évidemment le basilic, le basilic pour et puis le comté puisque c'est un cheeseburger. Voilà. Et vous vous rendez bien compte que ça, c'est excellent pour la santé parce que du coup, c'est faible en calories. Et si on veut faire fondre le fromage, tu nous laisses le mettre au four quand même. Oui. Allez, bon appétit. Allez, bon appétit.